Abdeslam Bouchouareb, les rumeurs d'arrestation en France sont infondées. Appel pressant du secrétaire général de l'ONU pour un cesselle-feu à Gaza. Affaire d'Armanin Benzema, que manigance le ministre de l'Intérieur. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie et des Mines sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, a choisi de répondre exclusivement aux rumeurs persistantes qui ont circulé ces derniers jours concernant son arrestation présumée en France, ainsi que sa détention présumée à Marseille, dans le sud de la France. Dans une déclaration exclusive à Algérie par Abdeslam Bouchouareb a catégoriquement nié ses allégations, affirmant « Je n'ai jamais été arrêté, je suis chez moi et je circule librement en France ». Il a également expliqué qu'il s'était volontairement présenté aux autorités françaises pour clarifier la situation concernant les mandats d'arrêt internationaux émis à son encontre par les autorités judiciaires algériennes depuis 2019 à 2020. L'ex-ministre algérien a également exprimé son intention de lancer des procédures légales en France pour contester ses mandats d'arrêt internationaux et prouver son innocence face aux graves accusations de corruption émanant des autorités algériennes. Abdeslam Bouchouareb a affirmé qu'il était prêt à coopérer pleinement avec la justice française et attendait les développements des procédures intentées contre lui en Algérie, pour répondre aux condamnations pour corruption qui pesaient sur lui. Il a souligné que depuis 2019, les autorités françaises ne lui avaient jamais transmis de notifications officielles le concernant, ni de convocations en lien avec les mandats d'arrêt internationaux émis par la justice algérienne. Dans le cadre de ses déclarations à Algérie par, Abdeslam Bouchouareb a également révélé qu'il avait été hospitalisé pendant près d'un an, de 2020 à 2021, ce qui avait entravé sa capacité à se défendre de manière adéquate devant les tribunaux algériens. Il a précisé qu'il avait fourni aux autorités judiciaires algériennes des certificats médicaux attestant de son hospitalisation en France et de son incapacité à répondre aux convocations des magistrats algériens. Il est important de rappeler qu'Abdeslam Bouchouareb est impliqué dans au moins cinq procès pour corruption en Algérie, où il a été condamné à 20 ans de prison par Contumas, accompagné de mandats d'arrêt internationaux. Avant d'occuper le poste de ministre de l'Industrie de 2014 à 2017, il a été député du RND, un parti politique proche du pouvoir algérien, de 2002 à 2014. En 2012, il a été élu vice-président de l'Assemblée populaire nationale. En 2014, il a été le directeur de la communication de la campagne présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika lors de sa candidature pour un quatrième mandat successif. Toutefois, son premier poste d'importance a été celui de ministre de l'Industrie et de la restructuration de 1996 à 1997. Le secrétaire général de l'ONU appelle à un cesselle-feu humanitaire à Gaza Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général, Antonio Guterres, a vivement condamné les flagrantes violations du droit humanitaire à Gaza. Depuis le début de l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » par le Hamas, suivi de bombardements israéliens, les Palestiniens ont enduré des souffrances incommensurables. Antonio Guterres a appelé à un cesselle-feu humanitaire immédiat et exprimé sa profonde inquiétude concernant ces violations du droit international humanitaire. Il a souligné que personne ne devrait être exempt de respecter ce droit, quelle que soit sa position dans un conflit armé. Le secrétaire général de l'ONU a fait cette déclaration lors d'une réunion rassemblant des représentants de nombreux pays. Il a insisté sur la nécessité d'un cesselle-feu pour soulager la souffrance immense du peuple palestinien à Gaza. L'aide humanitaire internationale n'arrive que lentement, et il a appelé Israël à lever les restrictions pour permettre une distribution plus rapide, en particulier d'aide médicale. Guterres a averti que les réserves de carburant de l'ONU à Gaza s'épuiseraient prochainement, ce qui aurait des conséquences désastreuses, contravant le fonctionnement des hôpitaux et la purification de l'eau. En conclusion, le secrétaire général de l'ONU a souligné que la seule solution réaliste pour une paix et une stabilité durable reste la solution à deux États. Stratégie médiatique de Gérald Darmanin, que se cache-t-il derrière ces déclarations ? Au cœur d'une polémique inattendue, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, joue un jeu médiatique audacieux. Depuis la rentrée, il s'est taillé une place prépondérante dans les médias. Sa dernière déclaration, affirmant un lien notoire entre Karim Benzema et les frères musulmans, a suscité de vives réactions. L'avocat de Benzema a même évoqué une possible plainte contre Darmanin. Cette omniprésence médiatique ne passe pas inaperçue, et de nombreuses questions surgissent. Pourquoi cette soudaine surexposition ? Quels objectifs poursuit-il réellement ? Selon Olivier Bost, chef du service politique de RTL et présentateur du Grand Jury, cette stratégie vise à maintenir l'attention médiatique et à détourner les critiques. Il explique que Darmanin a recours à cette technique quand il se trouve dans une situation difficile, créant ainsi des affrontements pour mieux exister. Cette approche rappelle celle de Nicolas Sarkozy, ami et mentor de Darmanin, qui avait utilisé une stratégie similaire pour devenir président de la République de 2002 à 2007. Cependant, Darmanin n'a reçu que peu de soutien de la part de ses collègues du gouvernement concernant ses propos sur Karim Benzema. Éric de Pomoretti a clairement pris ses distances, soulignant d'autres préoccupations nationales. En résumé, Darmanin, bien que représentant l'autorité, a peut-être été trop loin dans cette affaire, mettant en péril sa position au ministère de l'Intérieur. Une double faute, alors que son nom avait été évoqué pour remplacer Elisabeth Borne, mais finalement, il n'a pas été choisi pour ce poste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501